Je suis heureux de te retrouver et de te présenter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que, à partir d'une représentation graphique, bien évidemment, nous pouvons déterminer ce qu'on appelle la texture des sols. Pour mieux comprendre cette vidéo, nous allons dans un premier temps définir un histogramme, ensuite déterminer les proportions des constituants par calcul, bien évidemment, on calcule ces éléments, et enfin, nous allons réaliser la construction des histogrammes. Il faut que tu saches que l'histogramme est en fait la représentation graphique des données par des rectangles. Ces rectangles se disposent de manière verticale, on parle de rectangles verticaux. Ces rectangles donnent la proportion de ces constituants dans le sol, c'est-à-dire, ça permet de voir si ces constituants sont nombreux ou ces constituants sont peu dans le sol. Deuxièmement, passons à la détermination propre de ces éléments. Comment est-ce qu'on peut calculer la proportion des éléments ou des constituants du sol? Dans cette leçon, je te montrerai une technique bien simple pour pouvoir calculer la proportion des éléments dans le sol. Et pour ce faire, on part à partir d'une formule bien donnée. Cette formule apparaît à l'écran, et tu la vois, elle se calcule de la manière suivante la proportion. Nous avons l'élément X, qui est en fait la proportion du constituant à déterminer. Cet élément peut être l'argile, le limon ou le sable. Pour déterminer la proportion, nous prenons la masse du constituant en question. Cette masse est multipliée par 100 et divisée par la masse totale du sol qui nous sert du travaux. Par exemple, si la masse totale du sol est de 100, alors on prendra MT égale à 100. Si la masse totale du sol est 150, on prendra MT égale à 150. La masse de l'élément MX et la masse MT, les deux sont exprimés en grammes. Tandis que la proportion elle-même est exprimée en pourcentage. Les histogrammes, comme tout à l'heure nous l'avons dit, sont une représentation des données. Cela veut dire que ces données sont représentées dans un graphique, dans un repère bien donné. Ce repère a en ordonnée le pourcentage du constituant. Le pourcentage, bien évidemment, des différents constituants. Et en abscisse, nous avons les constituants eux-mêmes. Donc en ordonnée, tu mettras le pourcentage de l'élément. Et en abscisse, nous aurons le constituant lui-même ou la fraction déterminée. Sous-titrage Société Radio-Canada